Déjà je sens qu'avec le titre je vais me faire des copains. Alors, aujourd'hui on va parler de ce que j'appelle la religion familiale. Alors, ça ne veut peut-être pas dire grand chose pour certains, et c'est aussi pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Donc, la religion familiale et la consanguinité. Ouh là là ! Alors, tout d'abord on va prendre la définition d'une religion. Je leur dis sous les yeux, ça tombe bien. Reconnaissance par l'être humain d'un principe supérieur, de qui dépend sa destinée, attitude intellectuelle et morale qui en résulte. On dit aussi que c'est un ensemble de croyances. Donc, on ne va pas rentrer dans le culte religieux, ce n'est pas l'objet de cette vidéo, on ne va pas faire une énumération des religions, ça ne nous servirait pas à grand chose, mais on peut le considérer d'une autre façon. C'est-à-dire que, reconnaissance par l'être humain d'un principe qui lui est supérieur, on peut prendre un enfant avec des parents. L'enfant reconnaissant, entre deux guillemets, la supériorité de son parent et donc, il y a à partir de là des croyances qui lui sont transmises. D'où la religion familiale, puisqu'on a un héritage en fait de nos parents, des gens qui nous font grandir, ils nous transmettent plein de choses, après on prend ou on ne prend pas, mais en tout cas c'est le package familial. Donc voilà dans quel sens j'entends le mot religion familiale. Donc c'est un ensemble de croyances. En fait, c'est un petit paquet où on nous dit ça c'est possible et ça c'est pas possible. Voilà, j'ai fait mon expérience dans ce sens-là, ne reproduis pas les mêmes erreurs que moi, ça ne fonctionne pas, va plutôt sur ce chemin-là, etc. Donc ça c'est possible, ça ce n'est pas possible. Or à un moment donné, il y a certainement quelqu'un qui a dit les humains ça ne peut pas voler. D'accord, les humains ça ne peut pas voler, mais il y a bien quelqu'un à un moment donné qui s'est dit je vais penser différemment. Et puis on a inventé l'avion, par exemple. Il n'y a pas que ça qui vole, mais on a inventé l'avion. Donc à un moment donné, il a fallu sortir de cette religion familiale, de ce schéma familial, et dire mais ce n'est pas parce que ce sont les croyances de ma famille que ce sont les seules croyances qui existent. Et que ce sont les seules croyances qui soient valables. On n'est pas obligé d'être d'accord en fait avec ce qui nous est transmis. On le prend d'office, c'est un petit peu comme un ordinateur, il a sa configuration de base, mais après on peut le modeler, on peut changer, parce qu'il y a certaines plateformes qui ne nous correspondent pas. Il y a des choses qu'on veut faire différemment, on a une manière de penser qui nous est propre, on a notre vérité en fait, et on peut construire notre réalité. Donc bien sûr, elle est influencée par toutes ces choses-là qu'on nous a transmises. Mais quand on s'en rend compte, et qu'on se dit, oh, mais ça ne vient pas de moi, on m'a dit ça, mais est-ce que c'est vrai pour moi ? Ou est-ce que je le rends seulement vrai ? A partir de là, on peut changer pas mal de choses. On entre dans l'importance de faire du tri, de trier. Qu'est-ce qui est à moi ? Qu'est-ce qui n'est pas à moi ? Qu'est-ce qui me fait du bien ? Qu'est-ce qui ne m'en fait pas ? Avec quoi je suis d'accord ? Avec quoi je ne suis pas d'accord ? Ou je fais semblant d'être d'accord ? Est-ce que mon orientation professionnelle, c'est vraiment la mienne ? Ou est-ce qu'on m'a expliqué que c'était comme ça qu'il fallait faire ? Est-ce que le regard que j'ai sur ces gens-là, sur cette situation-là, est-ce que c'est mon regard ? Ou est-ce qu'il y a un filtre parental, un filtre familial qui me fait percevoir cette situation-là ? Donc, faire du tri. Commencer à se dire, qu'est-ce qui m'appartient ? Qu'est-ce que j'ai pris pour moi, mais qui n'est pas forcément pour moi, que je n'ai pas besoin d'avoir dans ma vie ? Qu'est-ce que je veux garder dans ma vie ? Quelles sont les croyances que je veux nourrir ? Quelles sont les croyances que, à mon tour, je veux transmettre ? Qu'est-ce qui se joue en moi ? Qu'est-ce qui est en moi ? Qu'est-ce qui est à moi ? De quoi je peux me débarrasser ? Ça fait du bien aussi de poser le sac à dos. Et c'est en passant par là qu'on peut oser prendre un autre chemin. Et la consanguinité, je l'entends dans ce sens-là. Parce que tant qu'on suit le même schéma familial et qu'on fait de la répétition de génération en génération. J'ai appris ça de mon grand-père, qui lui-même avait appris ça de son père. Et puis, mon père me l'a aussi transmis. Et puis, moi, je le transmettrai à mon fils, etc. On est toujours sur le même, non pas patrimoine génétique, mais sur le même patrimoine de croyance, en tout cas. Et s'il n'y a pas quelqu'un, à un moment donné, qui dit, stop, ça ne m'appartient pas, je peux changer ça, je n'y crois pas d'ailleurs, ce n'est pas forcément vrai, et bien, on s'enferme dans cette espèce de schéma, alors, consanguin, on va dire ça comme ça, parce qu'il n'y a pas de variété, en fait, c'est la même croyance ou les mêmes croyances qui sont héritées de génération en génération. Donc, bien sûr, avec les mariages, on fait des enfants qui, normalement, ne sont pas du même patrimoine génétique que nous, mais on transmet nos croyances. Et si la personne qui est avec nous a aussi des croyances héritées de ses parents sur lesquels elle n'a pas travaillé, et bien, on se retrouve avec un petit bout de chou qui se prend des croyances de A, des croyances de B, et puis, il devient, non pas C, mais A plus B. Et l'idée, c'est qu'on devienne C ou D, enfin, peu importe, une autre lettre que les seules lettres qui nous ont été transmises. Je vais conclure sur une petite image, parce que vous savez que j'aime bien les images. C'est un petit peu comme un amphibien qui sort de l'eau. Un amphibien qui sort de l'eau, bah oui. Parce que quelqu'un qui commence à penser différemment, alors que tout le monde pense d'une certaine manière dans un cadre bien défini, avec, voilà, des choses qui se sont transmises depuis des générations et des générations, et bien, on le regarde un petit peu comme quelqu'un de complètement uluberlu, qui est fou, d'ailleurs, qui est en train de perdre la boule, qui est en train de faire la plus grosse bêtise de sa vie, je ne te reconnais plus, tu es en train de complètement changer, de, voilà, tu ne te rends pas compte de ce que tu fais, ça n'a jamais fonctionné comme ça, ça ne fonctionnera pas, tu es dingue, tu es barjot. Et ça, c'est la réaction des poissons qui sont dans la flotte et qui voient justement l'amphibien sortir de l'eau. Alors, est-ce que c'est vrai pour l'amphibien que c'est hyper dangereux de sortir de l'eau ? Non. C'est une prise de risque dans le sens où on va vers un inconnu, on va vers des croyances, vers une réalité qu'on n'a pas connue jusque-là. Mais c'est une découverte. On va découvrir la Terre. On n'est pas obligé de rester dans l'eau parce qu'on nous a appris qu'on devait vivre dans l'eau. Et puis, ces poissons, après tout, peut-être qu'à un moment donné, en eux aussi, ils vont découvrir ce potentiel de marcher sur la Terre. On ne peut pas les y forcer, mais c'est la preuve par l'exemple, quelque part. Donc, ne vous inquiétez pas si vous changez vos croyances, si vous bougez les choses à l'intérieur, si vous avancez, bien sûr, il va y avoir des réactions autour de vous. Il va même y avoir des réactions très vives autour de vous. Vous allez être un dingue, que vous allez être un paria, tout ce que vous voulez. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes en faute. Ça veut juste dire que vous changez sur le plan vibratoire. Ça veut juste dire que vous recherchez votre alignement, le vôtre, pas celui de Jean, de Paul, de Jacques, non le vôtre. Et forcément, quand on est autour, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Il change tellement ! Ce n'est pas lui ! Ben si, 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 en fait. Justement, c'est lui. C'est cette lettre qu'on n'a pas connue jusque-là. C'est peut-être un C, un D, un W, peu importe. Mais ne vous inquiétez pas. C'est normal qu'il y ait des réactions autour de vous. Et ça s'apaisera avec le temps. Il y a des gens qui s'en iront. Il y en a d'autres qui resteront. D'autres qui arriveront. C'est se mettre en cohérence vibratoire avec nous. Donc voilà, on brise les religions familiales. On garde ce que l'on veut garder. Et on se débarrasse de ce dont on n'a pas besoin. On crée notre petite religion à nous. Avec nos croyances à nous. Avec ce qui nous fait du bien à nous. Ce qui est vrai pour nous. Pour créer notre monde à nous. Et notre héritage à nous aussi. Je vous fais des gros bisous. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Je vous précise aussi qu'il y a un petit compte Tipeee qui vient d'ouvrir. Il est en partenariat avec l'association Un Renard sur la Lune. Alors Un Renard sur la Lune, c'est une association que je viens tout juste de créer. Qui est une association de protection animale. Donc on va intervenir auprès des animaux orphelins. On va également intervenir auprès des animaux plus âgés. Qui sont notamment hébergés en refuge. Pour leur trouver des familles d'accueil. Pour qu'ils ne passent pas le reste de leur vie là-bas. Et également dans les cas de maltraitance. Voilà, intervenir sur le terrain pour le bien-être animal. Tout simplement. Donc vous pouvez faire des dons sur la page Tipeee. Je vais vous mettre le petit lien en bas. Moi ça me permet de faire des vidéos. Ça me permet aussi de répondre à toutes vos questions. Et surtout ça me permet de me consacrer à l'association. Et de financer aussi tout ce que cela engendre. Je vous fais encore des gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine.